Oyez, oyez, bonnes gens, la complainte du temps jadis que Messire Lucar Bogaste donna en la ville de Lyon, ce jour de l'an de grâce 2010. Eh ouais, 2010. Un artiste de rue se doit d'être surprenant. Et puis, la rue, c'est l'agora, c'est là où ces chansons sont nées. J'ai toujours fait quelque chose dans la rue, j'ai craché du feu, j'ai fait des percussions, je faisais de la statue, j'ai toujours voulu toucher les gens. C'est un endroit où tu peux vraiment aller à la rencontre des gens dans le sens de l'impact. Et puis c'est une excellente école parce que là, t'as un terrain bon, à la moindre faille, ça ne fonctionne pas. Donc ça te permet de voir à quel degré tu es en phase avec ce que tu dois faire. Quand Lucar Bogaste trimballe ses chansons sur 5 octaves, les gens s'arrêtent sur la voie publique. En 2 minutes, ils sont plus de 100. Quel chanteur en terre presque inconnu pourrait-on dire autant ? Luc Lavergnat est un artiste nomade. Son tour de chant, c'est le tour de France des rues. Souvent les gens imaginent qu'un artiste de rue, c'est un mec qui va mendier, qui va... C'est lui qui mendie en faisant de la musique. Et moi je suis partisan du spectacle réel. Parce que le spectacle de rue, c'est vraiment une entité en soi, culturelle. Lucar Bogaste a déjà autoproduit 4 albums du répertoire médiéval. Quand deux époques s'entrechoquent, on appelle ça un anachronisme. Là, ce fut un super moment messieurs, mesdames. Un instant rare, damoiselle et damoiselle.